Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernin et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué par hasard, si tu ne sais pas qui je suis, tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques, mes vidéos, elles parlent de littérature, de poésie, voilà j'interroge un petit peu la place de la poésie dans la littérature contemporaine, je fais aussi des lectures régulières, de romans, d'essais, de nouvelles, donc n'hésite pas si ces sujets t'intéressent à t'abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai deux annonces importantes à faire et la première je suis très très fier de vous annoncer que Coup de Foudre est enfin disponible en podcast, donc la première émission qui s'est tenue le 2 octobre dernier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne et mes activités, je le rappelle, je suis animateur radio, Coup de Foudre c'est une émission que j'ai créée sur Prune, qui est donc une radio nantaise, c'est une émission mensuelle et chaque premier samedi du mois je reçois une ou un invité pour discuter de sa passion. Voilà c'est très résumé mais l'idée c'est ça. Donc le premier épisode, je le disais, est disponible en podcast et j'ai essayé de bien faire les choses, il est disponible sur trois plateformes. Alors la première plateforme c'est évidemment le site même de la radio, de Prune. La seconde plateforme c'est Spotify, voilà si vous êtes plutôt un adepte ou une adepte de Spotify, n'hésitez pas à aller sur Spotify et à taper Coup de Foudre. Vous pouvez nous ajouter dans vos abonnés, enfin vos abonnements, et puis recevoir ensuite les prochains épisodes sans avoir rien à faire du tout, c'est quand même pratique. Et on est aussi disponible sur Apple Podcast, si vous êtes plutôt un adepte de la pomme, voilà pareil sur iTunes, dans la rubrique podcast, vous cherchez Coup de Foudre, vous nous ajoutez à vos favoris, vous vous abonnez et vous recevrez les prochains épisodes. De toute façon je vais mettre tous les liens dans la description, donc vous ne pourrez pas rater ces trois rendez-vous que je vous propose. Le quatrième plateforme que j'aurais bien aimé qu'on soit, c'est Google Podcast. Pour l'instant Google a l'air de prendre merveilleusement son temps, les autres plateformes ont répondu en moyenne en une heure ou deux heures de temps, Google ça fait trois jours que j'attends, c'est aussi pour ça que cette vidéo sort très tard, j'avais hâte de partager tout ça avec vous, mais bon, Google ils ne sont pas pressés, c'est pas grave, on est déjà sur trois autres plateformes, je suis très content. Ensuite j'avais envie d'aborder rapidement avec vous le futur de la chaîne, de Georges en Poésie, parce que ces derniers jours j'ai fait un constat qui est quand même un petit peu en demi-teinte, à la fois l'accueil sur les vidéos est excellent, c'est-à-dire qu'au niveau des likes, au niveau des commentaires qui sont très positifs, etc. Donc je suis vraiment très heureux, je sens que le contenu que je propose vous plaît. Et en même temps, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la chaîne a 800 abonnés, et on est en moyenne une cinquantaine à passer sur les vidéos. Donc ça fait un seizième, donc une personne sur 16 qui voit les vidéos. Alors évidemment je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi, est-ce que le contenu récent que je propose, c'est-à-dire ce type de vidéos face caméra, où je m'adresse à vous, où je réfléchis sur la poésie, sur la littérature, est-ce que ça ne plaît qu'à une certaine frange d'entre vous ? Est-ce que ceux qui à la base s'étaient abonnés plutôt pour les lectures, vous souhaiteriez en voir plus ? Auquel cas c'est tout à fait possible, puisque moi je ne travestirais pas l'identité de la chaîne, la chaîne j'ai jamais triché, j'ai jamais menti, elle représente ce que je suis et ce que j'aime, j'aime la littérature, j'aime la poésie, j'aime échanger avec les autres sur ces sujets, mais je peux très bien par exemple entendre qu'une partie d'entre vous, les vidéos face caméra, où je parle comme ça pendant 8, 10, 12 minutes, ça vous plaise ? Et puis que d'autres se disent, oui bon ce format-là il m'ennuie, moi j'aimerais bien avoir ma lecture régulière chaque semaine de 8 ou 10 minutes d'un livre, etc. On peut tout à fait faire les deux, je peux partager mon temps sur la chaîne, à proposer l'un et l'autre régulièrement, pour que la majorité d'entre vous soit content du contenu qui arrive. Bon, la rubrique aussi que j'avais créé, donc les épisodes de poèmes en direct, pour l'instant il n'y en a eu qu'un seul, j'ai essayé de lancer le deuxième en vous demandant des mots, poèmes en direct, je le rappelle, c'est que vous me donnez des mots en commentaire, et moi après je fais une vidéo, quand j'ai réuni disons entre 5, 6, 8 mots, pourquoi pas 10 mots, allons-y, et j'écris un poème en direct devant vous, avec les mots que vous m'avez envoyés. Bon, l'accueil a été un petit peu tiède sur la proposition du deuxième poème en direct, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a pas plu, est-ce que vous souhaitez en revoir d'autres ? Si oui, dans ce cas-là, n'hésitez pas, envoyez-moi vos mots en commentaire, et on lancera le prochain épisode de Poèmes en direct très vite. Et si certains d'entre vous sont par exemple aussi étudiants ou étudiantes, n'hésitez pas, si vous êtes par exemple, si vous galérez un petit peu, vous êtes en première ou terminale, vous galérez un petit peu avec la poésie ou le français, la littérature, je peux proposer des vidéos sur ce genre de contenu, donc si vous me dites, bah prévers, je comprends rien, je peux vous faire un petit épisode sur prévers pour vous parler d'un petit peu de, voilà, sa poésie, son écriture en général, sa façon d'aborder le monde, etc. Bon, tout ça aussi c'est possible, donc on reste dans un domaine littérature, poésie, etc., ce qui moi me plaît sincèrement, mais en même temps j'ai besoin de vos retours, voilà, pour que la chaîne continue à grandir, que mon contenu aussi vous plaise, j'ai besoin de vos commentaires, de vos retours réguliers pour continuer d'avancer, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour plus d'aventures poétiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501